Métro de Lyon, de 26 mai dernier. Armé d'un couteau, ce Marocain de 27 ans blesse 4 personnes. Son profil psychiatrique fait état de multiples hospitalisations. En janvier 2023, Gare du Nord, l'agresseur âgé de 23 ans, esquizophrène, il fait 6 blessés. L'homme était sans papier ni domicile fixe, en déshérence médicale, explique son avocat. Dans ce genre de population, l'accès aux soins est très limité. Ils n'ont même pas conscience de la nécessité parfois de se faire soigner. Et je vais dire encore moins d'aller voir un psychiatre ou un psychologue qui est vraiment le dernier soignant qu'on pense aller voir. Et ces personnes ne vont jamais être suivies, ne vont jamais être traitées. Évidemment, la situation va s'aggraver au fil des semaines et des mois jusqu'à parfois aboutir à des actes terribles. Pour le docteur Dubois, psychiatre, les profils psychotiques, potentiellement dangereux mais sans antécédent judiciaire, ne sont pas suffisamment pris en charge. La société aujourd'hui accepte beaucoup moins l'idée de l'internement. Y compris d'ailleurs dans le cadre des pathologies délirantes, des pathologies psychiatriques graves, des schizophrénies, il y a une tendance à vouloir sortir le malade de l'hôpital pour lui permettre de vivre sa vie malgré sa maladie sans se rendre compte qu'à un certain moment, il risque de s'isoler, il risque de ne plus prendre ses thérapeutiques. Et c'est là que le drame arrive. Mais pour interner, encore faut-il trouver une place. Au CHU de Nantes, 30 des 287 lits ont fermé en psychiatrie le mois dernier par manque de personnel. Le service croule sous les arrêts maladie. Il y a une cinquantaine d'arrêts et puis on n'a que 10 de remplacés. Une situation qui empire à mesure que les patients affluent. Plus 7% entre 2014 et 2022, avec 15% de liens en moins sur la même période. Il va y avoir des patients qui vont rester aux urgences et finalement peut-être 48 heures et puis après ils vont retourner chez eux parce que finalement il n'y avait pas eu de possibilité. On nous met tous en danger parce qu'on ne donne pas les moyens nécessaires. Le risque sécuritaire est pourtant grand. Selon la DGSI, 20% des 5200 individus suivis l'an dernier pour radicalisation présentait des troubles psychiques comme 7 des 12 auteurs d'attentats depuis fin 2018. Sous-titrage ST' 501